Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie ainsi qu'un petit marque-page pour accompagner la carte. J'utilise la Versafine, des Distress Oxide et une planche de tampon, une seule. Je prends une feuille de papier Maya et je découpe ma feuille de papier Maya pour créer ma base de carte. Donc 14,85 et je plie en deux, donc 14,85 par 10 et demi. En ce qui concerne le tag marque-page, j'utilise cette petite planche tag de chez Artemio qui est ma foi très pratique pour avoir des angles à coup sûr de chaque côté qui soit identique. J'ai pris du scotch de peintre pour créer un cadre à ma carte. Et vous allez voir franchement ce tampon Artemio, il est tellement bien qu'il se suffit à lui-même et qu'il ne faut pas grand chose. Pour les couleurs de Distress Oxide, j'ai choisi la première couleur, il s'agit de Dried Marigold. Et pour la deuxième, Evergreen Bow. Vous verrez que j'en ai utilisé une autre, c'est la dernière qui est sortie, une des dernières sorties, Salvage Patina. Tout d'abord, je viens tamponner ces feuilles qui sont pleines. Donc même si le tamponnage n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ça donne un effet un peu aquarelle. Franchement, il se suffit à lui-même ce tampon. Je n'aurais même pas besoin de parler sur cette vidéo tellement il n'y a pas grand chose à dire. Uniquement à voir ce que je fais. Ici, j'ai sorti la couleur Salvage Patina. Je continue à combler les manques qu'il y a, enfin les zones de blanc. Donc je sors des éléments de couleur. Et je les fais se chevaucher. Et là, je pense que ce n'est pas trop mal. Donc cette fois-ci, je sors la Versafine. Et je sors en fait les contours des feuilles. que je viens poser. Alors pas forcément toujours très droits. Toujours très en rapport avec la couleur en dessous. Mais ça donne un genre. Vous verrez avec les photos de fin. Je viens rajouter un petit peu de texture. Toujours avec les tampons qui sont fournis à l'intérieur. Et ici, je sors ma poudre à embosser blanche. Ainsi que mon encre à embosser. Et je tamponne le sentiment de la carte. Tout simplement sur une chute de papier noir. Encore une fois pour rehausser un petit peu le côté noir de cette carte. J'enlève le scotch de peintre. Et comme ça accroche un peu, je sors mon pistolet à chaleur. Et ma petite technique de la chaleur. Pour décoller le scotch tout simplement. Bon là, il faudrait trois mains en fait. Mais bon, on n'en a que deux. Je reforme bien le pli. Je me mets sur mon petit tapis de coupe. Je sors mon cutter. Et je viens couper mon sentiment. Je lui fais des petites aies. Enfin, une petite queue de poisson. Et je viens le coller avec un scotch 3D noir. Des petites mousses 3D en 2 mm. J'en mets même sur les petites queues de poisson. Pour éviter qu'elles ne s'affaisse. Et je colle mon sentiment sur ma carte. Je rajoute quelques petites pointes de stylo gel blanc. Pour donner encore un petit peu plus ce côté blanc à mon sentiment. Et voilà, la carte elle est finie. Et maintenant, on passe au tag. Donc je fais exactement la même chose. Là, je n'ai même plus besoin de parler. Et je vous laisse en musique. Parce que là, franchement, ça se passe de commentaire. J'ai fait exactement la même chose. J'ai fait exactement la même chose. Sous-titrage ST' 501 ... J'ai sorti une planche de tampon de chez Crazy Little Craft avec des petits mots au sujet de la lecture que j'ai tamponné en première, deuxième, voire troisième génération et je vais mater le marque-page sur une chute de papier alors ça doit être un papier basile pour la couleur je vous la mettrai en barre d'infos je chasse les bulles, je maroufle bien et je passe au découpage du cadre de mon marque-page J'ai sorti l'acropodile et je vais sortir un petit œillet qui est de la même couleur que Dried Marigold c'est-à-dire orange donc je viens percer avec le plus gros des côtés et je mets en place mon œillet et voilà une petite carte, un petit marque-page rien de très compliqué, un seul tampon, un peu d'encre et voilà, c'est tout je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dès dimanche prochain passez une bonne semaine puis on обязательно ajoute la prochaine puis on va vous laisser PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPL right Sous-titrage ST' 501